L'artiste qui est venu dans l'Altaï et qui a été candidat au 1er juillet. L'Assemblée Générale a eu l'Assemblée Générale pour la quatrième fois pour la quatrième fois. Comment avez-vous fait cette histoire ? C'est comme les artistes qui vivent l'époque du PSA aux élections. Puisque actuellement, le Sénégal, si on a une démocratie, va dépasser ses modes d'élection caduques. D'abord, il n'y avait pas la transparence. Nous n'avons pas la transparence, nous n'avons pas le bureau au niveau de la Sorano. Ce n'est pas normal. Je pense que pour une Assemblée Générale des artistes, la SodaV devait faire tous les moyens pour que nous décentralisez le droit de vote. Puisqu'on dit Assemblée Générale de la SodaV. Deuxièmement, la SodaV, c'est la gendarmerie des artistes, des arts et des cultures. C'est une institution, ce n'est pas une association. Donc le ministère, il faut reprocher le ministère de la Jeunesse des Sports Cœurs. Parce que le nouveau gouvernement a fait cette organisation de la culture jeunesse. Moi, je n'étais pas d'accord. Parce que la culture, actuellement, même les réformes de son excellence, M. le Président Basseur Djamay Faye, a fait un secrétaire pour nous gérer de la culture. Mais le secrétaire, il a fait trois minutes. Mais tu imagines ? Et là, ça n'honore pas les artistes. Moi, je suis là, je suis là. Le jour de l'âge, on a fait une mobilisation, mais on était un peu... Bon, parce que le 27 du mois, les gens doivent... Actuellement, pourquoi nous ne pouvons-nous digitaliser ? Les artistes peuvent voter chez eux, ou bien dans les centres régionaux, ils vont voter partout dans le pays. Les gens ne pouvaient pas venir. Et puis, ça n'y a pas. Donc, c'est des choses, je sais, ça pouvait ne pas se passer. On dit des élections libres et démocratiques. Élections, je sais, si on est, il n'y avait même pas... On ne sait même pas combien d'artistes il y avait dans le fichier. Les candidats. Comment vous avez été candidats ? Bon, moi, j'étais dans le collège de la musique. Si on regarde les sodaves, il n'y a pas de problème. Puisque, dans le collège de la musique, normalement, on devait avoir plus de représentants. Il devait y avoir une répartition proportionnelle comme à l'Assemblée nationale. Je sais pas, si on fait que la musique, on ne peut plus déposer, on ne peut pas se confondre, on ne peut pas se faire nombre. Donc, là-bas, on doit avoir plus de représentants. Voilà, mais bien là, on va faire. Et c'est... Je félicite. J'ai bien dit. Je sais pas, je me suis placé 3e, 4e, je sais pas. Mais, je suis fier d'y avoir participé. Puisque, nous avons des petites côtes de femmes qui ont des problèmes. les promoteurs, les gars qui ont des hôtels, nous ne pouvons pas le faire de moins de 100 000 francs. Et ce qui est important, c'est qu'on impose à l'artiste, c'est à prendre ou à laisser. Et cela, l'État doit être élevé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la transparence. Il n'y avait pas la transparence. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas la transparence ? Ils ont pris un dossier de justice. Il est venu. Et là, je ne fais pas pour quitter, mais je salue ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont mobilisé les sécurités, les gardes, les gardes, tout ça y était. Mais, le mode de sécurité, c'est obsolète. C'est devenu cadu. Pour un pays, vraiment démocrate, comme le Sénégal, il doit nous dépasser pour l'élection de la Soda, ils ont fait un genre de mode d'œil. Quand ils ont fait le mot de sécurité depuis à la soirée, comme ils ont fait le mot de sécurité, ils ont fait un bulletin avec plusieurs urnes. Ce n'est pas normal. C'est ce qu'il y a de temps en pèse. Donc, moi, je dis que ces élections-là, on doit revrir cela. Et si vous voulez dire que la Soda est une bande de copinage alors que c'est une institution ? Là, je vous laisse l'affaire ici. Parce que les deux tiers sont 36 membres. Sur les 36 membres, ils sont renouvelés. Ce n'est pas normal, ce n'est pas démocratique. Mais comment ça se fait que Soda artiste est pour participer ? C'est parce que le statut de Soda est un cas de salette. Ils doivent changer. Ce n'est plus une association, mais c'est une institution. Et le ministère doit faire tout pour qu'ils aient parce que ce qui est défendre, ce n'est plus l'affaire des artistes, mais du monde intellectuel. Puisque quand on dit une œuvre d'art, c'est une œuvre intellectuelle. Et tant qu'on parle au Sénégal, ici, on doit prendre le ministère de la Culture et de la Jeunesse et de la Culture parce que je reconnais parce que je ne sais pas si le gouvernement ne nous gère. Parce que c'est à eux. Et je lance un appel à son excellence, M. Basurva et le premier ministre que nous t'étachèque. je ne doute pas des compétences du ministre de la Jeunesse du Sport et de la Culture. Mais il y a 10. Mais voilà, il y a 10. Parce que la charge est trop lourde. Il y a 10 secteurs. Il y a 10 secteurs. Le secrétaire a 3 minutes pour une affaire nationale. Et puis je te dis, le Sénégal doit se glorifier puisque je félicite le DG de la SodaV. Je bâti lui en l'occurrence. Il a formé d'autres SodaV à travers la sous-région. Mais nous, 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 c'est vraiment lamentable. Moi, je dis que c'était tout sauf des élections. Mais quand il y a un problème majeur c'est le texte. Il faut qu'on le revoit. Et ça, c'est la tâche d'attendre pour qu'on ne le revoit. Mais non, elle est à son quatrième... On doit faire comme le gars de revoir les textes puisqu'il y a des règles. Il y a des textes qui disent ce qu'on doit faire. Mais renouvellement, on ne peut pas arrêter un mandat puisque il y a des gens qui disent quatre mandats dans une ingestion comme la SodaV, ça suffit. les gens, je n'ai pas dit qu'on a dépassé cette étape puisque j'ai voyagé, j'ai sorti un album d'Emna, en Espagne, mais les cartes SodaV sont reconnues partout dans le monde. Si on a atteint le point, au niveau des institutions et de nos organisations, on doit faire tout pour que les gens se dépassent. Et l'art, c'est un victoire de développement. La culture, on ne peut le dire parce que dans les réformes, j'ai lu les réformes culturelles, mais ce n'est pas ce que c'est que la culture. Ce n'est pas le fait de chanter, de jouer, de danser, c'est autre chose. Et ça peut faire même entrer les devises dans notre pays. Parce que je peux supporter ma musique, je peux supporter du côté vertimentaire avec les artistes qui vivent de leur retard. Donc, je lance encore un appel au premier ministre. si on peut détacher le musée de la culture à part entière pour gérer les affaires culturelles, les acteurs actuels. Parce que c'est la crise dans la petite côte parce que les artistes vivent la galère. Vous avez vu l'artiste qui ne va pas faire dans le Sénégal. dans le Sénégal. Nous avons parlé de la petite côte et nous avons vu les affaires. Mais tu as dit que le texte est un problème. En tant que candidat, qu'est-ce que tu as proposé? On doit revoir certains points. Limitation des mandats à deux ans. C'est ce qu'on doit faire. Et pareil, répartition proportionnelle juste des collèges. Puisque les collèges de musique ne peuvent pas nous défendre. Il y a combien de musiciens qui ont des représentants dans l'Assemblée Générale? Dans la PCA? Nous avons fait une répartition puisqu'il y a des collèges de littérature, des collèges audiovisuels et des autres. Mais ce que les musiciens font rentrer comme font dans les caisses de la Soudave c'est qu'ils ont des représentants. Et puis les affaires sont plus nombreux puisque quand ils commencent l'élection ils ne peuvent pas commencer. Quand ils sont pareils dans l'élection parce qu'ils ont décidé que le candidat a moins voté pour lui et puis ça ne va pas. Mais il doit y avoir une répartition proportionnelle donc nous ne reviendrons que dans les textes. En ce moment, les musiciens peuvent parler parce que je porte la voix de tous les artistes de la Petite Côte. Je suis en train de dire qu'ils ne peuvent pas les associations de musique parce que ce n'est pas des affaires des syndicats. L'affaire, nous avons beaucoup. C'est le Sénégal. La Soudave du Sénégal, je félicite le DG Batcheli. Ils ont un travail colossal. Ils ont invité pour qu'ils montrent une Soudave. Mais si ils sont ici, ils ont d'autres travaux. mais les autorités doivent soutenir la Soudave puisque c'est la gendarmerie des artistes, des droits d'auteur. Donc, affaire d'association ou un lobby qui est en train de décider quand on dit que 12 membres ne sont pas une assemblée générale. C'est toujours une même équipe qui gère les affaires et c'est des milliards. C'est des milliards. Répartition. Ils ont fait ça. Il n'y a pas quelque chose. Moi, j'ai déposé des programmes mais il n'y a pas de façon sélective. C'est une façon sélective. C'est Soudave. Les sociétés de gestion commune font les 16% pour la Soudave mais les sociétés de distribuer artistique. Là, j'apprécie. Mais ce qu'on doit faire c'est qu'on doit être plus transparente pour l'artiste. C'est plus transparente parce que moi, chaque fois, je me suis patiente parce qu'ils ne comptent avec ça. Il y a mes royalties. Je fais mes activités artistiques. Mais ce qui est c'est qu'on doit dépasser mais l'autorité est de 7 ans. Il y a beaucoup sur ce que tu dis c'est le statut de l'artiste. Il y a une loi actuellement à l'Assemblée nationale on a voté une loi qui reconnaît le métier d'art d'artiste de Michel comme un travailleur. Parce que si on le dit à l'époque il y a une loi qui veut dire que ça me met il y a 1000 francs il y a une autre ce n'est plus là parce que ici on le dit mais en Europe dans les autres pays les artistes c'est des c'est des c'est des c'est des parce que les fonds peuvent créer une entreprise et pourquoi pas ? Il y a combien d'artistes dans la petite côte moi je côtoie des jeunes ils n'ont même pas de carte de Sodaf on doit les organiser recherche d'emploi les jeunes ont des talents mais nous les faisons il faut qu'on soit dans le secteur formel ils ne sont pas informels il n'y a pas de carte de Sodaf on ne sait pas qu'il y a une élection ils sont représentants c'est comme à l'Assemblée nationale donc il y a un état dans le secteur état mais il y a un problème parce qu'à chaque fois même moi je suis à la copse je demande à l'Assemblée générale mais le quartier est déploré à chaque fois pourquoi le quartier m'a dit je me suis posé la question mais ce qui est référé au quartier c'est bien vrai mais il faut avoir un fichier un fichier un fichier il y a tant d'artistes dans le collège de musique tant d'artistes dans la littérature dans l'audiovisuel il y a des chiffres peut-être ils ne peuvent pas mais au quartier ils ont déposé ils ne sont pas ils ne sont pas les artistes ils ne sont pas là c'est une carte le jour où on devait faire les élections il y avait beaucoup de cartes ils ne sont pas à la Sodaf déposé il y a deux militants mais ils ont des cartes ils ont obligé à la carte et ça c'est déplorable moi je pense que nous ne sommes que digitalisés on pourra régler ces problèmes puisque la carte est authentique et là c'est une félicitations parce que bon il y a des cartes mais c'est des cartes numériques numérisées donc c'est une bonne part parce que je suis fier si on a des aéroports si on a des cartes on a des cartes vraiment sénégal organisé mais le travail reste à l'interne à l'interne il faut que nous regardons cette statue et ça c'est l'affaire du PCA de Ngoninour et je lance un appel aux douayens à Yusou Ndouret Babamal pour qu'on s'étend à l'arbre puisque ils ne connaissent au niveau international mais ce qu'on a fait c'est qu'on va tomber en bas puisque si on ne travaille pas pour que Sodav soit une institution qui défende les droits d'auteur pour qu'il y ait des élèves mais ils dépassent les Burkinaïs il y a un exemple de la copie privée c'est un droit pour qu'il y ait des droits d'auteur pour qu'il y ait des droits d'auteur mais maintenant le problème reste qu'il y ait des droits d'auteur pour qu'il y ait des droits d'auteur il y ait des droits d'auteur pour qu'il y ait des droits d'auteur pour qu'il y ait des droits d'auteur en association vous n'avez pas fait un conseil d'activité c'est lucratif quand même mais ça peut servir à créer des emplois mais est-ce que vous n'avez qu'un combat que vous devez mener en fond encombre même fait qu'intéresse à mes cannes à la tête de la sodave mais quand même marquer la pression beaucoup d'effets n'est pas à l'attendre c'est ce que j'étais dans la salle il y avait du bruit il y avait des artistes d'oeil du sénégal l'homme et sénégal 40 degrés parce que mon module parole bi mais donnez-leur la parole là j'ai apprécié vraiment c'est une grandeur parce que mon le monde nous a fait mon gars et bien comme si j'oublie sonne mais mon j'ai dit ma dame d'yonger droit mais on a fait le statut de la salle je ne sais pas si non mais il y a de caractère mou moune ou non on a fait un train de voler de mou 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 m mou m mou m mou m m d'elle. Puisque actuellement nous avons une majorité au niveau du PCR. Parce qu'elle a une grande partie de 30 hommes sur les 36 membres là. Donc elle a une prérogative pour qu'elle soit fait. Elle a les moyens de le faire. Elle va sortir par la petite porte. Puisque les gens vont se dérouler. Elle doit tout de suite travailler. Pour qu'on regarde les statuts les points vont changer. Les artistes ne sont pas là. Comme un référendum. Ils ne sont pas là. Il y a des conseillers. Les artistes ne sont pas là. Ils remplissent une fiche. Après ils font un dépouillement. Ils ont dit que tel texte. Tous les artistes ont décidé que tel texte c'est deux ans. Et que la répartition des collèges est proportionnellement. Je l'ai dit que la répartition est revendiquée. La durée d'attente de la répartition est très tard. Les artistes ne sont pas là. Les deux ans ne sont pas là. C'est la répartition. Il y a des membres. Il y a des bureaux. Il y a des sièges. M'ach Allah. Mais le travail. Si vous déposez le programme et que vous êtes venus à déposer le programme même si il y a des affaires. Je sais que je le dépose. Je garde les copies. Il y a une transabilité numérique. Donc il y a des passivités. Il y a des artistes. Si vous avez des répartitions normalement chaque mois même si vous avez 100 francs vous avez 100 francs sur ce compte. Puisque si vous avez des petites plates desites plateformes des plateformes ce qui est fait vous pouvez retirer vous pouvez retirer vous pouvez retirer vous pouvez retirer mais vous pouvez toujours ces méthodes obsolètes là vraiment puisque quand ils ont des baises des temps ils ont dépassé. Actuellement on est au 3e millénaire ils peuvent dépasser ici. c'est un bureau ils sont bien équipés parce que ils sont donc ils peuvent faire le travail en 3 mois ils peuvent faire une répartition mais il y a un an presque deux ans je suis dans l'attente mais il y a comme parce que j'ai la patience toujours c'est un travail quand je me suis rapproché du DG chaque fois je lui pose des questions il m'apporte des clarifications concernant ces questions mais ce qu'on attend c'est de changer le taxi elle peut faire mobiliser des moyens on ne peut pas de digitalisation il y a un artiste dans les conseils on va voter oui par nom le taxi on ne peut pas ce qu'il y a elle va sortir par la grande porte alors Lamphal au delà de l'élection de la Soda vous voulez savoir aussi le signal artiste Lamphal qui est Lamphal Lamphal Kotiari c'est un artiste artiste là je suis enseignant je suis enseignant IP je sers à Bourg dans l'IF de Bourg 1 parce que j'ai commencé à écrire parce que j'ai raté ma vocation parce que je rêvais de devenir un footballeur ou bien un gendarme mais dans la vie il y a une compétence qui est la meilleure je veux peinture je veux art pareil mes textes ils peuvent m'utiliser madame pourquoi pas je sais que c'est l'artiste c'est l'artiste c'est l'artiste c'est l'artiste pourquoi la guitare bon la guitare je vais permettre de me matérialiser mes oeuvres d'accord parce que tardivement je ne fais pas la musique théoriquement j'étais parmi les belles élèves de mon professeur de musique mais pratique la guitare pratique c'est pas une théorie c'est pratique quand tu pratiques tu construis ta propre musique c'est moi la musique je fais c'est le reggae mais le reggae c'est que c'est le reggae je vais me mettre les 2-5 mais moi je vais me mettre vraiment pour des raisons de santé et pour des raisons spirituelles c'est une raison religieuse si on a le reggae ils disent c'est le reggae il y a un concert en Bourgérie je vais d'abord ils disent c'est le reggae je vais me mettre les 2-5 alors que c'est pas ça reggae ça fait partie des musiques les plus écoutées dans le monde actuellement donc moi j'y parviens quand même à sortir mon album là je vais me mettre partout même en espagne je vais me dire Olof mais les espagnons je vais me dire I feel your sound donc j'ai vu que je sais que j'ai eu ce que je veux bien sûr Inchallah qu'est-ce qu'il y a d'autre je vais me dire je vais me dire je vais me dire mais moi j'ai préféré le soir à partir de 18h je préfère je le fais puisqu'on sait que on ne peut pas nous dire que je vais me dire mais je vais me dire mais la philosophie c'est pas la philosophie le reggae le reggae c'est la musique le rastafari ça vient de Aile Selassie c'est le nom d'Aile Selassie mais leur culture ne se trouve pas en Djamaiqua leur culture se trouve ici au Sénégal donc moi tu meurs vert ou jaune rouge je ne suis pas ton coloration mais ça c'est notre culture c'est notre culture c'est notre culture naya-bing le rastafari chant down babylon chant down est-ce que ça chante c'est que ça il doit enlever la música la naya-bing elle est-ce qu'elle après elle en fait me dire mais ce que je fais J'ai fait de la musique reggae, puisque The Lion of Judah, mais c'est le Sénégal, c'est The Lion. Je me dis que c'est une ressemblance, mais je me dis que c'est pas une ressemblance. Et tout récemment, je viens d'un festival dans les îles du Salom, à Nyon Dior. Mais je sais que c'est Nyon Dior, c'est qu'il faut que je salue la population de Nyon Dior, toute la petite côte, c'est très riche. C'est des serreries qui sont très riches. Ils nous ont bien accueillis, mais la culture, nous savons que c'est un peuple. Ils sont dans ces peuples, dans ces profondeurs du Sénégal. Je dirais profond, parce qu'ils traversent le ski. C'est à quelques kilomètres de la Gambie. Mais c'est des vrais Jamaïcains. Et ils parlent des serreries. L'hospitalité, quand ils arrivent, c'était tellement riche que nous avons une culture. Et je n'étais pas parti. C'est comme si je me trouvais en Jamaïc. C'est une fille qui est là. C'est normal, le Sénégal est tellement riche en culture. Il faut en profiter. C'est une culture. C'est une culture. Vraiment, avec ses cocotiers, feuilles, des plages, cette belle population. Ils sont fiers. Ils sont tous les fiers. Il faut les découvrir. Ils sont tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes. Et c'est des valeurs que nous devons faire. Parce qu'actuellement, si on ne fait pas quelque chose pour conserver ces valeurs-là. Ils sont tous les mêmes. 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 Mais ça, c'est quelque chose de très beau dans notre ville. Dans notre ville. C'est Terral Gan. Et tout le monde, les gens ont tous les mêmes. Et les mêmes concerts, ils ont beaucoup apprécié. C'est des peuples de culture. C'est ça que c'est Terral Gan. La unfortunately, ce n'est pas le temps. Il en a un des temps pour nous. Le texte est le même, que vous savez. Ca par exemple, Robert Nasta Marle, il était un acteur. Il s'est passé. Il s'est passé pour l'essentiel. Et toi, en tant que Sénégalais, qui est terminée de notre России ? Il y a des textes qui sont basés ici. Ici, c'est un référencié. Ma référence, d'abord c'est le Coran. Dans le Coran, il y a le Rastaforisme. Puisque quand il y a le Rastaforisme, ça vient de l'arène de Saba. C'est le Balchis. Le Balchis, c'est quelqu'un qui connaît le Rastaforisme. Quand j'y suis dans le Coran, il y a un homme qui s'est dit. Il y a un homme qui s'est dit, Il y a un homme qui s'est dit, Il y a un homme qui s'est dit, Je suis là. Quand je lise la Bible, Je ne sais pas si je n'ai pas oublié de la famille. Je ne le dis pas mais je suis un petit-fils de Mme Cheikh Abraham Fall. C'est ma maman. Je suis dans le Rastaforisme pour saluer toute la communauté de Rastaforisme. Si on est dans le côté de la famille de Amar Fall, c'est ma maman. Je suis dans le Rastaforisme et je suis dans le Rastaforisme. Si on est dans le Rastaforisme, il est dans le Rastaforisme. Il y a un homme qui s'est dit, Il n'y a pas une différence entre moi et Bob Marley, parce qu'elle reste là. Mais surtout, c'est comme Balchis. Parce que Balchis est le premier fils de la reine de Sabah. Mais tout ça, je l'ai vu et réalisé. C'est quelque chose que je peux exploiter et mieux expliquer cela. C'était un chrétien orthodoxe. Donc, il y a une contradiction. J'y crois, mais je peux lever cela. Etant Sénégalais, être fier de porter les couleurs vert et rouge. C'est une couleur avec le noir. On y reviendra. Malheureusement, il y a d'autres chroniques qui attendent. Ça nous fera plaisir d'aller voir ce plateau. Nous découvrons encore ce qui est magnifique. C'est magnifique en tout cas. C'est magnifique en tout cas. C'est magnifique en tout cas. Il y a un texte. Je sais qu'il parle de texte. Ils étaient sept dans la caverne, refusant d'être si maltaire, à un terrible ou attirant, despotique et mécréant. Même leurs siens compagnons fidèles, au nom de Dieu, étaient parmi les rebelles. Derrière eux, quittant leurs biens, dans ce monde, ils n'ont plus rien. Leur sommeil de 309 ans fit témoin de tous les temps. C'est magnifique en tout cas. C'est magnifique en tout cas. Le message que je voulais lancer, c'est pour Ngoninour. Je la félicite. Et pour la SODAV et le ministère de la Jeunesse, Sport, Culture. Si on peut changer et essayer de détacher, gérer la culture, ça, ce serait vraiment quelque chose d'un pas en avant encore pour la musique. Voilà. En tout cas, Amna Solo, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Je suis content d'être trop. Je sais que c'est très bientôt que tu vas venir parce que j'aimerais découvrir la guitare. C'est ce que c'est. Bon, c'est ce que c'est... Qu'est-ce que c'est ? C'est ce que j'ai fait pour les Lyons du Sénégal. Pour le pays, avec cette nouvelle ère d'un nouveau président jeune. C'est ce que j'ai fait pour les Lyons du Sénégal. Parce qu'on a eu su une bénédiction. C'est ce que j'ai fait pour les Lyons du Sénégal. C'est ce que j'ai fait pour les Lyons du Sénégal. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501